Ohlalalalalala, j'ai pas sorti de vidéo depuis le 6 juillet. Bon alors, viens le bonjour bandes de gens. Allez, revenons tranquillement sur ces dernières semaines parce qu'il me semble qu'un petit détail des lieux s'impose. Ah oui, ce point log devrait être un petit peu plus long qu'à l'accoutumée, donc sommaire, timecode, vous êtes libre d'écouter ou pas ce qui vous intéresse. Bon, déjà, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai encore renommé l'ensemble de mes comptes. Petite explication rapide. Déjà, ne vous inquiétez pas, il y a zéro drama. C'est surtout pour une question de clarté, à vrai dire. Ce choix vient de moi et uniquement de moi. En fait, j'ai rencontré ce problème alors que j'étais en train de me faire mon petit site perso. Et j'étais confronté à une problématique simple. Où puis-je héberger mon site et surtout, quelle serait son adresse ? La solution la plus simple aurait été de réactiver onigiri.tv puis de faire un jus.onigiri.tv Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que utiliser le nom Onigiri avait comme impact d'imposer mon point de vue aux autres membres. Ah bah, on n'est pas tous réactifs sur les mêmes choses avec la même vitesse. Désolé. Donc du coup, bienvenue sur kataku.in. Alors, pour information, ce nom, kataku, est déjà le nom du Discord depuis pas mal de temps. Et c'est aussi un alias que j'utilise sur pas mal de jeux. Tout ça pour dire que je ne le sors pas de ma poche comme de par hasard. En fait, kataku, un japonais, peut vouloir dire plusieurs choses et va s'orthographier de manière différente. Ça, par exemple, ça veut dire maison de domicile. Ça, ça veut dire prétexte faux-semblant. Et ça, ça veut dire têtu obstiné. Et devinez quoi ? Bah, il paraît que ça me caractérise plutôt bien. Enfin, il paraît. Je vous invite à aller y faire un tour. J'ai justement écrit un billet de blog plus long, expliquant avec plus de détails la raison d'être du blog, le mot kataku et d'autres informations qui me semblent importantes. Comme je viens d'en faire mention, autant continuer dans la foulée. En fait, à la base, lors du reboot de la chaîne, j'avais juste envie de créer une page web histoire de centraliser un peu les différents comptes que je peux avoir. C'est-à-dire ceux de Twitter, Pirtuo, YouTube, bref. En gros, avoir une espèce de carte de visite virtuelle. En même temps, de l'autre côté, il y avait un format qui me tenait beaucoup à cœur, à savoir lien. J'en avais parlé rapidement sur la vidéo du débat, mais je dois me rendre à l'évidence, je n'ai pas le temps pour mettre en place ce format en vidéo. Dans l'idée, c'était d'essayer de vous faire découvrir des gens, des pages web, des créateurs, en gros des trucs qui m'enthousiasment beaucoup et essayer de vous transmettre la chose. Voyant que je n'avais pas le temps de le faire en vidéo, j'ai transposé ce format vidéo vers l'écrit. Et de temps à autre, dans les points log, je ferai des liens avec des courtes présentations. Voilà, voilà, vous savez tout. Et donc justement, j'ai un lien à vous proposer, c'est celui de la chaîne Méta de Choc. Allez voir sa chaîne, c'est formidable. Le lien est dans la description, etc. et le billet associé. Avant de vous parler des prochaines vidéos, je tiens à faire un tout petit ajout concernant ma dernière vidéo sur l'égo-système. Comme je le dis souvent, je suis une éponge, j'absorbe beaucoup de choses, beaucoup d'idées, et très souvent, quand je parle, je ressors ce que j'ai absorbé, un peu comme tout le monde en fait. Je dois l'admettre, dans ma vidéo essai, j'étais très 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 proche de la vidéo qu'a réalisé Mister Sam, à savoir comment raisonner quelqu'un, la street epistémologie en animation. Je vous invite à aller voir la vidéo. En bref, j'avais absorbé cette vidéo, et j'avais complètement oublié son existence. Du coup, Mister Sam, je te présente toutes mes excuses. Ceci t'étant dit, le plat de résistance, mes prochaines vidéos. Mais... Pour ce faire, on va remonter un peu dans le temps, et revenir à ce point important qui est à l'origine du reboot de la chaîne. Comme je l'ai déjà dit, depuis déjà pas mal de temps, j'écris beaucoup de bouts de script, des choses où je me dis qu'elles me seront utiles tôt ou tard si je trouve un format pour les mettre en place. Et, il y a un an, lors d'une conversation avec des amis, à la suite de beaucoup de digressions sur la vie, la société, etc., vous savez comment ça marche, eh bien, une oeuvre que j'aime beaucoup m'est arrivée à l'esprit pour pouvoir faire une comparaison avec le sujet qu'on était en train d'aborder. Ce soir-là, j'ai compris que personne n'avait compris cette oeuvre-là comme moi je l'avais comprise. Et c'est à ce moment-là qu'est né un avis sûr. Des tas de petites idées à mettre en perspective avec des films. Avec ce film. Du coup, dès le lendemain, écriture, lecture, visionnage, relecture, documentation, mise en association d'idées, musique, graphisme, la machine était lancée. Mais, très rapidement, j'ai compris que ce projet ne pouvait pas se présenter dans une vidéo de 10 minutes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. En plus, à ce moment-là, j'avais un gros doute sur comment j'allais présenter graphiquement la chose. Du coup, je devais avoir un sujet test, une vidéo pilote. Et c'est à ce moment-là que Lé a lancé sa série débattons mieux. Ayant de mon côté quelques scripts sur la communication et mon œuvre support, à savoir le discours d'un roi, mon sujet test était trouvé. Je mets donc le gros projet de côté et je m'attaque à cet épisode pilote. Très formateur. Cela m'a permis de mettre en place un deuxième format sur les quatre que j'avais en tête, intégrer l'instance skepticone. Bref, que du bon en somme. Mais lors de la réalisation de cet épisode pilote, je comprends rapidement que je suis toujours pas prêt pour pouvoir faire le gros projet. Je dois prendre du skill, que ce soit graphiquement, que ce soit sur le son, que ce soit sur l'écriture, que ce soit sur la rythmique, que ce soit sur l'intonation de la voix, que ce soit sur la lecture. Ce qui est extrêmement facile pour une personne dyslexique. Bref. Alors je me dis que je vais me faire la main sur une autre vidéo, à savoir celle sur la pensée que j'avais annoncée dans la vidéo sur le débat. Je sais que j'ai un script qui est pratiquement prêt. J'ai déjà mon film. Ben c'est bon, il n'y a plus qu'à. Sauf qu'en fait non. A la relecture du script, je comprends que ça marche pas. Je comprends qu'il me manque beaucoup d'éléments. En fait, certains éléments sont disons scientifiquement discutables. Enfin, c'est surtout qu'ils sont très discutés actuellement. Alors j'ai mis aussi ce projet de côté. Petite parenthèse à ce sujet. Je sais que Monté de la chaîne Linguisticae et Monsieur Fille ont des sujets très proches dans les cartons. Il est même probable qu'au moment que vous regardiez cette vidéo, leur vidéo soit déjà sortie. Lien dans la description. Parenthèse fermée. Concernant le format essai, je souhaitais que l'épisode 2 parle de l'effet Dunning-Kruger. Et vous savez quoi ? Après l'écriture de plus de 10 pages, alors que j'en avais toujours pas fini avec ce que j'avais à dire, à titre de comparaison, le script sur la vidéo Ego Système ne fait que 6 pages. À ce moment-là, je dois me rendre à l'évidence que c'est beaucoup trop complexe pour une vidéo essai. Je vais donc devoir transformer cet épisode essai en épisode Un avis sûr. Et de 3, joie ! Voilà donc où j'en suis. Et j'ai déjà les épisodes 3, 4 et 5 d'un avis sûr qui sont en très grande partie écrites. Ce qui est plutôt cool. 1, 3, 4, 5... Il ne manquerait pas le 2 ? Ah ouais, pardon, pardon, pardon. Justement, il vient. L'épisode 2 est écrit. La voix est faite. Le montage audio est actuellement en cours et il parlera de... Oh ! No ! No ! Morning, smile with the rising sun Tree little bird Before my doorstep Singing sweet songs A melody is pure and true Say it This is my message to you for cool Mais c'est pas tout. Parce que oui, j'ai pas fait que ça. J'ai aussi fait un autre épisode d'essai qui lui est dans la boîte. Il est finalisé et devrait sortir très 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 bientôt. Dans les jours semaines qui arrivent. Et le sujet, c'est ça. Ben voilà, vous vous doutez qu'avec un titre comme ça, il y a zéro monétisation possible. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Nous en venons donc au sujet financement participatif. Mais pour bien présenter les choses, il faut que je fasse une vidéo pour aborder le sujet avec un petit peu de rigueur. Enfin une vidéo. En fait, ça sera deux vidéos. Une pour me présenter et une autre pour parler de soutien. Donc résumons. Pour bientôt, qui suis-je ? Musulmans versus homos. J'ai besoin de vous. Le conformisme. I am legend. Sont prévus pour plus tard. Une vidéo sur la pensée. Une vidéo sur la surconfiance. Et le gros projet. Mais entre ces deux moments, il y aura sûrement une pause. En fait, j'ai fait un choix important concernant les rythmes de diffusion de la chaîne. Disons que je ne connais que trop bien comment fonctionne l'attention. Et je sais très bien que si je ne fais qu'une vidéo par mois, voire tous les deux mois, je n'arriverai jamais à attirer l'attention sur mon travail. Alors je vais fonctionner par salve. Par saison. D'un idée, c'est arriver à me construire un petit stock de vidéos puis vous les sortir par paquets. Sûrement en raison de un voire deux par semaine. En fonctionnant de la sorte, j'espère arriver à attirer l'attention plus facilement sur ce que je produis. L'autre avantage, c'est que cela m'offre la possibilité de facilement pouvoir faire des liens d'une vidéo à l'autre sans que je sois obligé à chaque fois de venir faire des petites piqûres de rappel. Le but étant d'arriver ou en tout cas me donner la possibilité d'arriver à créer des fils rouges au travers des épisodes. Du coup, vous l'avez sûrement compris, normalement, la première mini salve arrive très bientôt. Concernant la deuxième salve, vous l'avez compris aussi, c'est en écriture et ça avance plutôt bien. Voilà pour moi, c'était tout. Merci de votre attention et de votre soutien. Pour ceux que ça intéresse et ceux qui souhaitent échanger là-dessus, il y a mon Discord en description ou sinon il y a les commentaires. Parce que oui, vous le savez maintenant, rien ne finit jamais. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada